Une fois leur carrière terminée, de nombreux footballeurs décident de rester près du terrain en devenant entraîneurs. On le sait, les grands joueurs ne font pas forcément de grands entraîneurs. Mais parfois, ces derniers vont retrouver un ancien coquipier dans leur effectif, ce qui peut les aider à trouver la bonne alchimie avec leur équipe. Découvrez 9 joueurs qui ont joué avec leur manager. Gérard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba et Xavi. Mythique milieu de terrain de la Roja et du Barça, Xavi a pu apprendre des meilleurs. Durant ses trois premières saisons à Barcelone, l'espoir admire la classe de Pep Guardiola. Quelques années plus tard, Pep devient son coach. Et ensemble, les deux ont tout gagné, avec notamment un sextuplé historique en 2009. Par la suite, Xavi a continué de faire les beaux jours du Barça aux côtés de Messi ou d'Ignesta. Mais le club décline petit à petit après son départ et aucun entraîneur n'a réussi à vraiment s'imposer au Camp Nou. Pour les supporters, il n'y en a guère qu'un seul qui est capable de redorer le blason Blaugrana. Et cet homme, c'est Xavi. L'ancien numéro 6 a donc été nommé entraîneur du Barça en novembre 2021. Lui qui connaît l'ADN du Barça mieux que personne. Dans le vestiaire catalan, Messi et Iniesta sont partis, mais il a retrouvé en novembre quelques visages familiers. Gérard Piqué est toujours là et avec à ses côtés Sergio Busquets et Jordi Alba. Après avoir tout gagné avec ces trois-là en club, sur le terrain et en sélection aussi, Xavi est donc devenu leur entraîneur. Sa première saison avec Piqué, Busquets et Alba sous ses ordres a été très encourageante avec une deuxième place en championnat alors que c'était mal embarqué et un classico remportait 4-0 sur la pelouse du Bernabeu au Real Madrid. Une chose est sûre, Xavi pourra compter sur ses amis pour la suite de son mandat la saison prochaine. Enfin normalement. Sergio Ramos et Zinedine Zidane On aurait pu citer Zinedine Zidane et son fils Enzo. Il l'a brièvement entraîné au Real Madrid et ils ont joué très certainement ensemble dans leur jardin. Mais non, on ne va pas parler de Enzo Zidane. On a préféré mettre en avant une autre légende de la Maison-Blanche, Sergio Ramos. La toute première saison de Ramos à Madrid coïncide avec la dernière de Zizou en tant que joueur. Le Ballon d'Or 98 a pu pendant un an prodiguer ses bons conseils aux jeunes défenseurs fraîchement débarqués du Seville FC. En 2016, lorsque le Marseillais est nommé la tête de l'équipe première madrilène, Ramos est devenu l'un des meilleurs centraux du monde. Zidane lui confie le brassard et ensemble, ils remporteront 3 Ligues des Champions et 2 Ligas. Alors quand le Magnifico quitte le club en 2018, son capitaine lui aura un hommage appuyé. Mystère, en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, vous avez décidé de dire au revoir au sommet. Vous partez, mais votre héritage est déjà indélébile. Quand Ramos a quitté le Real pour Paris, Zinedine Zidane lui a rendu l'appareil avec un bel hommage. Ce fut un plaisir et un honneur de jouer avec toi et de t'entraîner. Un grand capitaine pour l'histoire. Merci beaucoup pour tout. On sent beaucoup de respect entre ces deux joueurs qui ont formé un duo génial. Juan Sebastien Veyron et Roberto Mancini. Roberto Mancini est le plus grand joueur de l'histoire de l'Assemblée de Gênes et il a également porté les couleurs de la Lazio, la Lazio de Rome. Dans ces clubs, il a croisé le chemin d'un joueur argentin pas comme les autres, Juan Sebastien Veyron. Avec son bouc et ses gros bras, Veyron a l'allure d'un videur de boîte de nuit. Mais non, c'est bien un milieu de terrain qui faisait la loi d'ailleurs au milieu. Pendant une saison à l'Assemblée, puis une autre chez les Lazialés, ils ont eu une relation assez compliquée, Mancini et Veyron. Au début, notre relation était très dure. Lors d'un match, j'ai tiré un corner et il m'a dit de la mettre plus haut la prochaine fois. Je l'ai mal pris et je l'ai insulté. Ensuite, quand je suis rentré au vestiaire, il m'attendait. Il voulait me cogner. Il avait enlevé son maillot et voulait qu'on se batte comme des kickboxers. Cette anecdote complètement dingue montre bien la personnalité complexe de l'actuel sélectionneur de la squadra Azzurra. En 2004, Mancini est devenu entraîneur. Il a été nommé entraîneur de l'Inter Milan. Et devinez, qui arrive en prêt chez les Interistes ? Veyron, bien sûr, vous n'êtes pas bête, vous suivez vous. Les retrouvailles sont moins musclées et Dieu merci, Mancini reste habillé. Il ne se met pas torse nu. Tout est bien qui finit bien, puisque ensemble, ils gagneront le très controversé Scudetto de 2006 avec les matchs truqués, etc. On en parle juste après. Numéro 4, David Trezeguet et Alessandro Del Piero et Didier Deschamps. Didier Deschamps a le plus beau palmarès de tout le football français. Il est l'un des trois seuls footballeurs à avoir gagné la Coupe du Monde comme joueur, puis comme entraîneur. L'équipe de France de 1998, dont il était le capitaine, comptait dans ses rangs un attaquant prometteur, un certain David Trezeguet. C'est grâce à son but en or mythique contre l'Italie que Deschamps soulève deux ans plus tard, en tant que capitaine, l'Euro 2000. Deschamps a été le pilier de la Juventus de 1994 à 1999, remportant trois titres de Serie A, aux côtés du meilleur buteur de l'histoire du club, Alessandro Del Piero. Trezeguet sera lui le fer de lance de l'attaque de la vieille dame durant toute la première décennie des années 2000, toujours avec l'insatiable, l'insatiable, l'inarrêtable Del Piero. Et en 2006, un scandale éclate et secoue toute l'Italie, le fameux Calciopoli. Des écoutes compromettantes prouvent que le directeur général de la Juve pouvait désigner l'arbitre des matchs des Bianconeri grâce à un complice à la fédération italienne. La sanction est bien évidemment très sévère, la Juventus perd son titre, au profit de l'Inter, on l'a vu juste avant, et se voit relégué en deuxième division. Pour laver son honneur, le club turinois fait donc appel à Deschamps, qui vient de réussir des prouesses avec l'AS Monaco. Il peut compter sur un noyau dur de joueurs qui ne sont pas du genre à quitter le navire en pleine tempête. Si le bateau coule, il reste dedans, pour aider. Parmi eux, on compte notamment Gigi Buffon, et donc les deux anciens équipiers de la Dèche, Del Piero et Trezeguet. Malgré une pénalité de 9 points, en Série B, la Juve survole la deuxième division italienne. Del Piero et Trezeguet marquent 35 buts à E2 et permettent à Turin de retrouver l'élite la saison suivante. Comme capitaine puis comme entraîneur, Deschamps a construit une belle relation avec le roi David, avec David Trezeguet. Il est unique. Joueur déjà, il m'avait donné énormément de conseils. C'est un ami fidèle, un gars formidable. Mario Balotelli et Patrick Vieira. Par deux fois au cours de sa carrière en club, Patrick Vieira a joué sous le même maillot que Mario Balotelli. Le milieu champion du monde et d'Europe et l'attaquant transalpin se sont croisés pour la première fois dans le vestiaire de l'Inter Milan. J'ai joué avec Mario pendant quelques années. C'était un enfant quand j'étais à l'Inter, puis j'ai rejoué avec lui à Manchester City. Si l'ancien gunner est l'exemple du joueur sage et serein, Super Mario, c'est tout l'inverse. Chez les Citizens, il alterne les coups de génie et les coups de folie. Il peut marquer un doublé lors d'une victoire historique 6-1 contre le rival United, mais aussi lancer des fléchettes sur les jeunes du club. Voilà, ça c'est Balotelli. Lorsque le Grand Pat devient l'entraîneur de l'OGC Nice, il n'hésite pourtant pas à recruter son ancien coéquipier Mario Balotelli. Mais cela ne va pas s'avérer de tout repos. Ah non ! C'était un défi de l'entraîner à Nice parce que c'était très frustrant de voir un joueur gaspiller autant de talent. En tant que manager, vous essayez de tirer le meilleur et le maximum de chaque joueur et c'était vraiment difficile de le faire avec lui. Mais c'est quelqu'un que j'aimerais toujours. C'est un petit peu une relation de grand frère-petit frère qui existe entre ces deux champions. Pas toujours facile d'être le grand frère. Numéro 6, Fernando Torres et Diego Simeone. Alors attention, là on parle des deux plus grandes légendes de l'Atletico de Madrid. Torres et Simeone. Avant de devenir le visage du banc des Colchoneros, Diego Simeone est celui du milieu madrilène pendant 5 saisons à la fin des années 90 puis au début des années 2000. Lors de son deuxième passage à Madrid, il voit éclore un jeune gamin très talentueux, un ninho qui enchaîne les buts et qui est très précoce, Fernando Torres. L'Argentin et l'Espagnol jouent deux saisons ensemble sous le même maillot rouge et blanc. Torres sera même le capitaine de Simeone à certains moments. Diego rentre ensuite au pays et Fernando s'exporte en Angleterre où il connaîtra des hauts sous le maillot de Liverpool puis des très très bas sous celui de Chelsea. Lorsqu'il revient au Vicente Calderon en 2015, Torres a tout gagné, en club comme en sélection. Et son nouveau coach n'est autre que le cholo Simeone. Mais son statut ne lui offre pas de passe-droit. Il est souvent cantonné au banc, une situation d'ailleurs très difficile à vivre pour lui. Je ne sais pas s'il avait quelque chose contre moi ou si c'était professionnel. Ça devait être un peu des deux. Ça a explosé. Je ne comprends toujours pas pourquoi il m'a laissé sur le banc. Au moment des adieux de Torres à Madrid, son coach lui a tout de même rendu un vibrant hommage. Il a souffert parce que je ne le faisais pas jouer, tout en gardant un respect inébranlable envers mes décisions. Son héritage va au-delà du football. Je lui souhaite le meilleur et je suis sûr qu'il reviendra à la Disco de Madrid. Comme son glorieux aîné, Torres est revenu au club pour entraîner à la Disco de Madrid en commençant par l'équipe B de l'Atleti. Une équipe qui comptait d'ailleurs dans ses rangs le fils de Diego Simeone. Comme quoi le football est un éternel recommencement. Voilà, c'était notre liste des joueurs ayant joué avec leur manager. Pensez-vous que cela a un avantage dans le vestiaire d'avoir connu son entraîneur en tant que joueur ? Et est-ce qu'on a oublié d'autres gros exemples ? Auquel cas, dites-nous ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille celle-ci. Cliquez maintenant pour la découvrir. Sinon, à bientôt sur Oh My Goal. Et n'oubliez pas, salut et vive le foot ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501